Le personnage d'aujourd'hui, debout à la porte de la crèche, on pourrait l'appeler le centurion. L'homme d'action, le combattant qu'exalte et tourmente à la fois son combat. Pierre Schöndorfer, le cinéaste célèbre, l'auteur de l'Adieu au roi, prié interallié récent, s'interroge devant ce monde de demain et nous compte son aventure, cette aventure qui a pris d'abord pour lui le visage inquiétant de la guerre. Moi je suis d'origine alsacienne, mes grands-parents ont quitté l'Alsace en 70 pour rester français. Mes deux grands-pères ont fait la guerre de 14-18, mon père a fait la guerre de 14-18, c'était quelque chose de très important, mon grand-père en est mort, mon père a été blessé, enfin, et si vous voulez, pour les Alsaciens, la guerre avait un objectif immédiat, c'était cette sacrée Alsace-Lorraine qui passait de main en main et qu'on voulait, nous, qu'elle soit française. Si vous voulez, la guerre avait donc pesé peut-être un peu plus lourd pour moi que pour un autre français. Je me rappelle que, en 45, j'étais trop jeune pour avoir participé à la guerre, et le 8 mai 45, j'étais à Annecy, et il y a eu une espèce d'explosion fantastique de joie dans Annecy, et moi, je m'étais retiré de ça, et je me suis dit, ben voilà, ben non, c'est fini, il y a eu un événement colossal, et je n'y ai pas participé, j'étais sur la frange, j'étais autour, j'ai vu certaines choses, mais je n'étais pas, je n'y ai pas participé, et c'est quelque chose de tout à fait dommage. Vous voyez, je n'ai pas participé, ce qui était complètement idiot, enfin, c'était enfantin, j'avais, j'avais, quel âge j'avais, j'avais 16 ans, 17 ans, mais j'ai eu cette impression, tout d'un coup, de frustration, en me disant, bon, ben maintenant, il n'y aura plus jamais de guerre, et c'était un événement considérable, c'était la lutte du bien et du mal, c'était enfin un certain nombre de choses, et moi, moi, j'ai passé à côté. Oui, cette nuit, là, c'était cette nuit d'Annecy, j'étais monté sur une colline, au pied, il y avait une église, et je regardais, il y avait en bas toute cette ville, avec les pétards, la lumière, les cris de joie, on l'entendait, la musique, les cris de joie, il y avait une espèce de joie fantastique, et moi, ignoblement, je n'y participais pas, je veux dire, parce que, j'étais malheureux. Depuis, vous voyez, j'ai rencontré Dino Buzatti, parce que je vais tourner un film tiré de son livre, « Les déserts des tartares », et il m'a raconté comment est né son livre. Buzatti était en 1940, journaliste, au Corriera della Sera, et il était à Iseldesk, le nuit. Et c'était en 1940, et ils étaient là, quelques jeunes journalistes, et deux vieux journalistes, qui étaient sur le point de prendre leur retraite, ce qui pouvaient sa existence. Et là, toutes les nuits, ils entendaient à travers les téléscriptaires, à travers les notes qu'envoyaient les autres journalistes, ils entendaient, ils sentaient tous les bruits, les rumeurs, toutes les clameurs, le bruit et la fureur du monde en guerre, qui commençait, la guerre commençait, c'était en 1940, et il s'est dit, voilà, moi, je n'ai jamais que les échos assourdis de ça, je vais être assis toute ma vie à cette table, tous les soirs, je vais finir comme ces deux vieux mougres, là-bas, et j'aurai passé à côté de quelque chose d'immense qui se passe. Et là, ça lui a donné, il a transposé ça complètement, ça lui a donné, le déserté Tartare, qui est un livre absolument prodigieux. Pour vous, donc, l'aventure était d'abord guerrière, si aventure il y avait, vous ne pensez pas ? Non, non, mais je crois, si vous voulez, non, elle n'était pas forcément, mais je crois, si vous voulez, que pour un garçon qui jugeait vite qui il est et où il va, je crois que, enfin, pour moi, ce que j'étais à ce moment-là, parce que je ne suis plus ce que j'étais à 17 ans, ni ce que j'étais à 20 ans, ni ce que j'étais à 30 ans, mais je crois que la guerre est une accélération fantastique de la vie. Toutes les menaces de la vie sont concentrées en quelques instants dans la guerre. Toutes les choses qu'on fait dans la vie, normalement, prennent un caractère beaucoup plus dramatique dans la guerre, parce que le dévouement, le sacrifice, la lâcheté, le courage, tout ça sont beaucoup plus évidents en temps de guerre. Et comme un garçon veut savoir très vite, très vite qui il est, et quel est son destin, quel est sa destinée, et bien, la guerre est peut-être la solution qu'on va les devoir. Il se dit, il s'est dit, c'est peut-être la solution, là je saurais qui je suis, enfin, je saurais si j'ai de la chance ou si je n'en ai pas. Je saurais si je suis lâche ou si je suis courageux. C'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Je veux dire, tout ça encore, je ne le pense plus maintenant. Je veux dire, tout, je veux dire, c'est une réaction de jeunes gamins, de jeunes gamins pas très malins, mais à ce moment-là, je le pensais. Je crois que la vie est cruelle et injuste. Je sais que la vie est injuste. Je sais que si Dieu existe, la justice de Dieu, c'est l'injustice des hommes. Pourquoi il y en a qui sont malades, pourquoi il y en a qui... Enfin, je veux dire, c'est évident. C'est évident qu'il n'y a pas de véritable justice dans la nature. Alors, pousser cette injustice dans ces derniers retranchements, savoir si on est là pour être tué très rapidement, ou bien pour savoir si on a... L'injustice vous protège et si on a de la chance. Ça, c'est une des choses. Et le courage, il est à l'acheter. Je crois qu'à 20 ans, c'est la chose qu'on se pose. On croit qu'on peut résumer tout ça en ce mot courage et l'acheter. Alors, on se dit, ça sera facile de le savoir, il suffit de rester debout dans sa tranchée. En fait, le courage, c'est pas ça. La vie n'est pas de rester toute une vie debout dans une tranchée sous des balles. C'est pas vrai. Le courage, c'est aussi des tas de choses beaucoup plus subtiles. En 1914, on a fait venir des contingents vietnamiens pour se battre sur le front français, comme on a fait venir des contingents noirs et des contingents nord-africains. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'ils ne tenaient pas. Ça ne marchait pas, c'était de mauvais soldats. Et on les a retirés à l'arrière et tout ça. Et on disait, ces gens-là n'ont pas de courage, ce ne sont pas des soldats. On n'en fera jamais des soldats. C'est complètement absurde, parce qu'il n'y a qu'à regarder maintenant ce qui se passe tous les jours au Vietnam, cette quantité incroyable de courage et d'abnégation qui se gaspille dans cette guerre. Alors oui, le courage, c'est... Il faut avoir un moment pour le faire. Il y a un moment pour... Quand on estime que ça n'a pas d'importance, on n'a pas de courage, vous voyez. Vous voyez, une autre chose auquel je pense... Quand j'ai été fait prisonnier par les Viettes, quand j'ai été libéré, au moment de partir, le chef de camp nous a réunis. On allait partir, nous, on allait vers Hanoï, on allait manger des steaks, on rêvait de manger des croissants. Enfin, on était obsédés par cette histoire de nourriture, parce qu'on n'avait rien eu à manger pendant très longtemps. On allait vers la liberté, on allait vers la vie qui se rouvrait, on allait vers des tas de choses. Et il y a le chef de camp, en face de nous, qu'on a mis un bien d'un côté et qu'on détestait de l'autre, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient morts et on le tenait en partie responsable. C'était un huguelâtre, d'ailleurs. Il adorait Victor Hugo. Et je me rappelle, on avait échangé quelques répliques de Victor Hugo. Ce n'était pas le même que le mien de Victor Hugo. Lui était plutôt pour le Victor Hugo social. Moi, je me rappelais surtout les grands passages militaires de Victor Hugo, les soldats de l'an 2, Waterloo, etc. Enfin, bref, on avait parlé d'un peu de ça. Et là, on était en face d'un de l'autre. Et il y a eu un moment d'émotion. Nous, on allait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on allait vers la nourriture, la liberté, et lui, il restait. Il allait maintenant avoir à construire son pays. La gloire de la guerre était terminée. Il n'était plus question de se jeter tête d'une section devant des mitrailleuses françaises. Maintenant, il était question de se lever tous les matins, un petit peu plus tôt, pour planter un petit peu plus de riz. Et ça, tous les matins. Et encore demain matin, et encore, et ainsi de suite. Et sans s'arrêter. Et ça, c'est le vrai courage. Il est certain que le 19e siècle était un siècle où on pouvait vivre... On pouvait croire qu'on vivait, qu'on était juste. On pouvait croire qu'on était... Qu'on était innocent. Je crois que le 20e siècle, c'est le contraire. Je crois que le 20e siècle a appris qu'on ne vivait pas inocemment. Et je crois que c'est une très bonne découverte. Je crois que c'est une découverte enrichissante. Je crois que plus les choses sont subtiles, plus la vie est riche, plus... Je crois que c'est juste ça. Je crois que, si vous voulez, au 19e siècle, un homme, au soir de sa vie, pouvait se retourner et regarder ce qu'il avait fait et dire j'ai eu une vie noble. Je crois qu'on ne peut pas le dire aujourd'hui. Et je crois que c'est là et bien. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les gens ont entre leurs mains les puissances tellement fantastiques. On disait autrefois que... quand là où Jean Giscanne passait l'herbe... Non, là où Attila passait, l'herbe ne repoussait pas. Mais ce n'est pas vrai, elle a repoussé, tandis que maintenant, on a de quoi ne plus faire jamais repousser l'herbe nulle part. Nulle part. L'apocalypse est possible. Donc on ne refuse pas cet excès, disons même, de conscience que l'homme a mis maintenant dans chacun de ses actes. Non, je crois que cela est très beau, très noble. C'est ça l'homme, si vous voulez. L'homme, c'est un être qui doit être responsable. C'est un être qui doit avoir une conscience, et qui a une conscience, en fait. Il ne doit pas l'avoir, il l'a. Il est responsable à chaque acte. Il n'y a pas d'acte innocent. Chaque acte entraîne un autre qui... Et l'homme a trouvé son chemin entre un inextricable mélange de choses qui sont nobles et justes et belles, qui sont le bien, et de choses horribles qui sont la nuit et la mort et le mal. Je crois que, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'homme qui soit arrivé au bien. Je crois qu'il y a eu des hommes qui sont arrivés au mal parfait. C'est assez inquiétant. Mais je crois aussi que l'histoire de l'humanité le montre. Depuis la nuit des temps, il y a une quête extraordinaire du bien, de la lumière, de ce qu'on peut appeler n'importe quoi, appeler le Dieu, si vous voulez. C'est une question de terminologie, mais il y a un besoin, une marche lente et lente, qui piétine, qui écrase, des tas de choses sous elle, mais qui bat vers quelque chose de positif, de noble. Je crois que ça, c'est l'histoire de l'humanité. Je crois que l'humanité, l'homme, est ce qu'il y a de plus extraordinaire sur Terre. Malgré son horreur, malgré ses versants noirs, malgré... Et que la vie qui est en lui, c'est la même vie qu'on trouve dans la végétation, dans la jungle de Bornéo, dans la mer, ou tout ça, cette vie, cette force de vie fantastique. Un jour, j'ai lu un article de Serge Montberger dans le Figaro, disant que, racontant la mort d'un caméraman en Indochine qui s'appelait Kowal, qui appartenait au service cinématographique des armées, et racontant la vie des autres caméramans, des photographes qui étaient là-bas, et je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut. Alors je me suis engagé dans l'armée, j'ai fait un stage au service cinématographique des armées, puis je me suis retrouvé en Indochine. Si vous voulez, les raisons profondes de ça, j'ai toujours dit que c'était pour faire du cinéma, et il est certain que, mais est-ce que je me suis pas camouflé derrière cette idée de dire je vais faire du cinéma, et c'est ma seule porte pour faire du cinéma. J'étais assez amorphe à ce moment-là, j'avais traîné dans Paris très longtemps, et je sais que là, tout à coup, j'ai bondi, je me suis dit c'est ça, c'est ça, et il y avait peut-être aussi autre chose, il y avait peut-être tout à coup, en même temps, en même temps, je vais voir, tout ce que j'avais accumulé depuis cette nuit de 45, et qui était en fait en moi depuis longtemps, cette force qui voulait me pousser à voir qui j'étais. Est-ce que la cause à défendre était claire pour vous ? La cause, je la voyais pas, je l'ai pas vue même en partant, vous voyez, et très vite, on l'a découvert là-bas, j'ai découvert là-bas avec tous mes autres camarades du corps expéditionnaire que la cause était, qu'est-ce que c'était exactement la cause, vous comprenez ? Il y avait en face face à un adversaire qui avait lui une cause, l'autre était tout à fait la même, enfin on avait quand même, on croyait quand même et dans un sens, on le faisait, qu'on défendait la liberté, qu'on défendait un certain nombre de choses en face de soi et puis on ne savait pas qui était le Vietmine, on ne l'a découvert que plus tard quand on a cessé de l'échanger du plomb et qu'on a commencé à échanger des paroles, c'est-à-dire qu'on a été fait prisonnier et alors là, il y a quand même eu cette révélation dont je parlais et dont Pouget parle très bien dans son livre, c'est justement tout à coup, en face de nous, on a découvert l'armée de la justice et d'un axe de la justice profonde et je crois que, si vous voulez, là encore, pour en revenir au personnage du 19e siècle, ils imaginaient que la justice marchait aux mains de la liberté comme l'agriculture marche au bras de l'industrie. Or, on sait que l'industrie et l'agriculture ne s'entendent pas et que c'est encore bien pire pour la liberté et la justice. Alors, on s'est trouvé en face tout à coup d'une armée du bien parce que nous estimions une armée du bien en face d'une autre armée du bien et c'était deux armées du bien qui s'enfrontaient. C'est assez effrayant. En même temps, c'est plus intéressant que de se dire « je ne sais pas tel le mal » parce que le mal n'existe pas vraiment comme ça, je veux dire, il n'y a pas d'armée du mal qui n'a jamais vraiment eu sauf si, il y en a eu une la Deuxième Guerre mondiale là, il y a eu le diable. Il n'y a pas de doute ? Ah oui, non, il n'y a aucun doute. Non, l'avenir qui se préparait pour l'Europe, si Hitler avait triomphé, c'était la nuit. Ça n'aurait peut-être pas duré parce que je crois que la nuit ne peut pas durer mais c'était la nuit. dans cette aventure de jeunesse, dans cette aventure indochinoise particulièrement, vous avez très vite rencontré la mort. Est-ce que c'était prévu au programme pour vous ? Ça surprend toujours, on le sait. J'avais déjà vu des morts, j'avais vu mon père, j'étais mort. Enfin, ça surprend toujours. C'est... et c'est jamais agréable à regarder qui que ce soit. C'était prévu tout de même parce que c'était bien la guerre que vous alliez rencontrer. Oui, mais entre ce qu'on prévoit et ce qu'on voit, vous n'avez pas assez d'imagination, je pense. Est-ce qu'il y a une manière pour mettre ça à sa place quand on est embarqué dans une aventure de ce genre ? Je crois, si vous voulez, que la mort est un scandale. Ça s'est dit, elle existe, elle existe forcément. Et je crois aussi que pour les hommes, l'homme est plus important que la vie. Et qu'à un moment donné, il faut être capable de mourir, justement. Non, la mort, c'est... C'est pas beau. Il n'y a pas seulement la mort, il y a également donner la mort dans une aventure de ce genre. Oui, alors il y a un moment où c'est dans l'action, vous comprenez ? Chacun la donne et la reçoit. Il y a une espèce d'échange, il n'y a pas de cadeau. D'abord, on se voit très peu. Vous savez, dans la jungle, même dans la guerre, on se voit très peu. On n'est pas deux personnes en face de soi à dix mètres, à se tirer dessus. On devine une ombre, on tire et on reçoit des coups de feu et on ne sait pas d'où ils viennent. Et tout ça se passe dans une espèce de brouillard, surtout quand on est devant. Vu de loin, de derrière, un capitaine ou un commandant peut dire, bon, là, il y a une section, là, il y a une compagnie, on va manœuvrer. Enfin, il peut voir son terrain, mais les soldats voient rarement leur adversaire en les yeux, rarement. Est-ce qu'il y a un moment, par exemple, où vous avez été consciemment responsable d'une mort ? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Vous savez, moi, j'avais une caméra. Alors, je ne tirais pas. Ce qui n'enlève pas ma responsabilité. D'ailleurs, les viettes me l'ont bien dit quand je leur ai dit mais moi, je ne suis pas soldat, je suis caméraman, tout ça. Ils m'ont dit mais vous êtes beaucoup plus dangereux qu'un homme avec un fusil. Parce qu'un homme avec un fusil tire et vous répandez les mauvaises paroles. Non, mais... C'est votre vie, ça ? Moi, je suis pour la responsabilité. J'ai ma part de responsabilité. J'étais un membre du corps expéditionnaire, que j'ai eu un fusil ou pas de fusil. J'estime que... Non, j'estime que je n'ai fait mon travail comme caméraman et que je n'ai pas plus de responsabilité parce que j'étais caméraman. Mais j'estime que j'ai la même responsabilité que n'importe quel soldat du corps expéditionnaire. Non, ça m'est arrivé une fois tout à fait à la fin d'avoir un fusil mitrailleur entre les mains et d'avoir tiré. Alors, je ne sais pas ce qu'a été leur résultat. C'était la nuit, je ne sais pas. Il y a eu d'autres choses dans cette guerre ou dans les guerres suivantes. C'est la présence de la torture, par exemple. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de torture en Indochine. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Je dis que moi, je n'en ai pas vu et que j'étais dans beaucoup d'unités. J'ai quand même beaucoup circulé. Mais je sais que je n'aimais pas cette guerre du Delta. D'abord parce qu'on sort de part avec des chars dans la rizière et on écrasait ces brinderies et puis on voyait derrière les paysans qui venaient et qui les redressaient. Et alors, ça a quelque chose déjà d'effrayant. Je pense qu'il voulait, ce n'est pas agréable. La torture, moi, je l'ai vue, vraiment non. Mais je sais qu'elle existait en Algérie une fois. Je ne l'ai pas vue parce que je ne voulais pas le voir. Mais il n'aurait pu le voir. Je ne voulais pas. C'est un problème. J'ai rencontré un capitaine. Un capitaine qui était un type très bien. Et il m'a dit ici, un jour, parce qu'on parlait comme ça de la torture, dans l'abstrait, oui, la torture. Il m'a dit, moi, si un jour, je fais prisonner quelqu'un qui sait où seront cachés des bons, enfin, qui sait où il y a une menace mortelle pour quelques-uns des soldats de ma compagnie. Un capitaine, c'est un des plus beaux grades de l'armée française. C'est encore un grade où on est très près de ses hommes. On a 120 hommes sous ses ordres. On les connaît tous. On sait leurs défauts. On sait leurs noms. On sait leurs qualités. On sait tout. Et c'était un bon capitaine. Il aimait ses hommes. Il m'a dit, si je sais que ce prisonnier sait où, un endroit où mes hommes, quelques-uns de mes hommes peuvent être tués, je sais que je ne le goûte pas en rondelle pour savoir. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Moi, je ne savais plus. Je ne sais pas. C'est horrible de choses. Il m'a dit aussi, cinq minutes après, pas cinq minutes, deux minutes après. Il m'a dit, je ne le supporterai pas pour le reste de mes jours. Et si aujourd'hui, vous aviez 17 ans comme la nuit d'Annecy ? Je ne sais pas. Parce que notre société offre justement à des jeunes garçons de 17 ans pour rechercher cet absolu. Je ne sais pas. Je crois qu'elle ne m'offre rien. Je crois d'ailleurs que cette société va se modifier. Je crois qu'on ressent les premiers frémissements et je pense que le monde va changer et je pense que cela est bien parce qu'à 20 ans, ce n'est pas un peu plus de confort qu'on veut. On veut des grandes choses. On veut la liberté, on veut la justice, on veut l'absolu. Et qu'on le veut par un travail difficile. On ne veut pas que ça fousse à donner. On veut l'acquérir, on veut le chercher, on veut le trouver. On ne veut pas la paix, on veut la doire. Et l'inquiétude, on ne veut pas le calme et la paix. On ne veut pas une voiture, on ne veut pas un frigidaire de plus. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un certain nombre de jeunes qui se tournent vers des mouvements politiques. Ils s'engagent beaucoup plus politiquement, je crois, que de mon temps. Nous, on sortait d'une guerre qui avait ébranlé le monde et on était dans un état, la France était dans un état de misère étonnant et on avait besoin d'espérer de combler cette misère. Mais maintenant, pour les jeunes, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que je ferais. Je crois que leur situation est très désagréable. Vous avez des fils, par exemple, qui sont encore très jeunes. Oui. Où souhaiteriez-vous qu'ils se dirigent et vous pourriez être l'aventure qu'ils voudraient ? Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont avoir chaque fois que j'ai eu trois enfants, chaque fois que ma femme a mis un enfant au monde, chaque fois, j'ai été extrêmement troublé, bouleversé, enfin, inquiet, inquiet, angoissé même, je dirais. Parce que je ne sais pas quel est cet avenir et que je ne peux pas le dessiner. Je crois que, je crois, je crois et je veux croire, mais c'est un acte de foi qu'on marche vers un progrès, mais je sais aussi que l'apocalypse est à côté, c'est impossible. Alors, je ne sais pas. Je crois, si vous voulez, qu'on ne vit pas innocemment. Je crois que on perd son innocence en vivant et je crois aussi qu'on découvre en soi des forces qui sont en vous et qui vous amènent à vous épouvanter vous-même. Je veux dire que je crois qu'à chaque instant, il y a quand même toujours un grand danger. Et les monstres sont là, c'est ce que dit le colonel japonais à la fin. Il ne faut pas descendre trop profondément dans la nuit, de soi-même parce qu'il y a les monstres sont là-dessous. Comment vivre, alors ? Justement, il faut lutter, il ne faut jamais capituler. Vous savez, Churchill avait une phrase admirable, il a dit « We shall, we shall, we shall, we shall never surrender ». Et ça, c'est l'histoire de l'humanité. L'humanité ne se rend jamais. Je veux dire, il y a des gens qui capitulent, mais l'humanité avance. C'est le grand chemin. Les images de la guerre du Vietnam sont extraites de la section Anderson de Pierre Schöndorfer. Sous-titrage Société Radio-Canada